Bonjour chers internautes, bienvenue sur ma chaîne News TV, veuillez vous abonner pour ne rater aucune nouvelle vidéo. Voilà, je vais me connaître ce soir pour mettre les points sur les i, en fait, voilà. Comme je vous l'ai dit, je ne rentrerai plus dans cette ambassade, c'est-à-dire que si je dois venir faire un clash, c'est que c'est avec quelqu'un qui a de la hauteur, ça veut dire que c'est quelqu'un qui peut me rapporter, quelqu'un qui peut me rapporter, voilà. Les clashs inutiles ou on ne gagne rien, ça ne sera plus mon niveau, en fait. Ça, il faut que je vous le rassure, quoi. Voilà, parce que vous connaissez depuis, depuis j'ai dit j'arrête, il y a des choses qui se passent, mais je ne réponds pas. Sinon, il y a longtemps, on avait déjà répondu, vous me connaissez, mais c'est quand je dis que, voilà, ce n'est pas important, c'est plus important, en fait, voilà. Donc, qu'est-ce que je voulais déjà demander à tous mes abonnés, vous avez, c'est-à-dire que j'ai fait le mandat, le mandat comme prévu, voilà, j'ai envoyé à 20 personnes comme prévu, comme j'avais dit, l'argent prévu. Voilà, j'ai toutes les captures ici, de tous ceux qui ont reçu, mais j'ai vu qu'il y a deux personnes seulement qui m'ont, qui m'ont, qui m'ont rependu, qui m'ont dit merci. Qui m'ont dit merci, voilà, depuis lors, je vois deux personnes seulement, et le reste, là, la moindre des choses, c'est de dire merci aux gens, en fait, voilà. On vous demanderait, on a fait un poste pour que tout le monde se signale, tout ça, là. On va prendre à partir de là, ce sont les envois, tout ça, là, c'est l'argent qu'on a envoyé, tout ça, c'est l'argent qu'on a envoyé, jusqu'à 20 personnes, voilà. Moi, je ne travaille pas, je n'ai pas eu une vie de, waouh, voilà ce que je fais pour pouvoir souvenir mes besoins. Donc, quand je prends mon temps pour penser à vous, et que vous ne m'avez rien demandé pour des simples pâtages que tout le monde peut faire, parce qu'on est tous dans des groupes, moi, je vous envoie des cadeaux, même si c'est un rond, même si c'est 1000 francs, même si c'est 2000, voilà, prenez la peine de crier et de dire merci à la personne quand vous recevez, voilà. Nado, Nado, toi, tu es une attaquante, normalement, tu devais être la première à me dire merci, mais je n'ai pas reçu de message, tout ça, mais il me dit oui, j'ai reçu, n'empêche que je me dis oui, j'ai reçu, parce que tous les envois ont été faits, mais il n'y a que deux personnes, une qui est aux Etats-Unis et une qui est en Côte d'Ivoire qui m'ont dit qu'ils ont reçu, ce n'est pas le merci, je m'en fous, en fait, mais au moins dites-moi que vous avez reçu, en fait, l'argent, parce que l'argent, ici, là, on travaille pour avoir, voilà, on travaille pour avoir, j'ai dépensé quoi ? J'ai dépensé quoi ? Après, de 150 000 à 200 000 francs pour vous faire des cadeaux, donc il faut vraiment venir faire un message pour dire, voilà, on a reçu, voilà, mais ce n'est pas grave, si vous ne le faites pas, ce n'est pas grave, vous ne m'avez pas demandé, je l'ai fait, mais au moins, c'est d'envoir un message pour dire, oui, on a reçu l'argent, voilà, je n'ai pas dit que j'allais donner un million, j'ai juste dit que, voilà, je donnais un petit cadeau à tous ceux qui me suivent, ça va vous permettre de vous acheter une connexion Internet, vous acheter peut-être un gros poisson manger à mon nom, ou bien boire une bonne sucré, ou bien peut-être un bon vin, pourquoi pas ? Donc, la moindre des choses, c'est d'envoyer un message et me dire, merci, aïa, ou bien, voilà, on a réussi, même pas merci, ce n'est pas important de merci, parce que je ne fais rien pour attendre quelque chose en retour, mais aïa, on a réussi. Mais j'ai vu que deux personnes qui m'ont écrit, mais ce n'est pas grave. Je tenais à dire aux gens ici que j'ai respecté ma parole, voilà, j'ai respecté ma parole, j'ai dit que j'allais faire un don, j'ai fait le don, voilà, donc j'ai respecté ma parole, voilà, donc, merci à tous ceux qui ont pris leur temps pour me suivre ce jour-là, je ne citerais pas pour attendre quelque chose en retour, mais voilà, juste vous dire que je vous aime, et vraiment, merci pour tout ce que vous avez fait, vous faites pour moi et tous les conseils et tout ça. Alors, j'ai vu le direct aujourd'hui, enfin, les intercontes m'ont envoyé un lien, le direct de la mémé de l'autre côté de la route. Là, mémé de l'autre côté de la route qui dit qu'elle a apporté une plainte, et que son avocat a apporté une plainte contre nous, donc il faut qu'on s'apprête à recevoir la plainte, et que ça sera massé. Je tenais à préciser que je ne travaille pas, il n'y a pas l'argent. Donc, sur la plainte, là, j'espère que tu vas mettre mon transport, voilà, mon transport de train, là, j'espère que tu vas mettre ça, parce qu'il n'y a pas l'argent. Moi, je ne suis pas milliardaire comme toi, je ne suis pas mariée. Il me débrouille un peu, un peu, fait mes petits placements de produits pour m'en sortir. Donc, j'espère que sur la plainte, là, tu vas mettre le transport. J'espère que tu vas mettre mon transport sur la plainte. C'est ça que c'est la question que j'ai posée. Moi, je ne défie pas la loi. Alors, s'il y a une plainte qui a été portée, on ira répondre. Mais dis-toi que tu auras aussi quatre avocats à ton en compte, parce que ce n'est pas toi seule qui es prête. La seconde, tu as apporté plainte, là. Quand tu n'auras personne, mais dis-toi qu'il y a une quatrième personne qui est là aussi. Il y a même cinq personnes. Qui ont aussi leurs avocats, et on a aussi nos plaintes, on arrive avec. Je te dis, c'est que je n'ai jamais porté plainte contre des cas. Mais toi, pour toi, ça ne sera pas cadeau, parce que je ne te connais pas. Voilà. Je ne te connais pas. Et tu es peut-être que de toi à moi, il y a une longue écart d'âge. Et tu te permets de venir sur les réseaux sociaux, parler de ma vie privée, comme quoi je suis venue par bateau, je suis sans papier, je n'ai pas de papier. Je n'étais pas autorisée de venir me parler de mes papiers sur Internet. Ça, c'est grave. Je n'étais pas autorisée. Quand tu viens, tu viens sur Internet, tu dis que moi, je suis venue par bateau. Tu sais quel traumatisme j'ai eu quand je prenais ce bateau d'après toi-même pour venir ici ? Donc, quand tu viens me rappeler les mauvais souvenirs que je suis venue par bateau, et que tu te mets devant 2000 personnes, je ne te connais pas, tu ne me connais pas, et tu me dénigres copieusement, comme si toi et moi, on se connaissait avant, comme si toi et moi, on avait un problème. Et tu mets mon nom en titre. Et tu te mets de ce qui ne te regarde pas. Tu me rappelles les traumatises. Est-ce que tu savais que il y a un poisson qui voulait me manger dans l'eau ? Est-ce que tu savais que le bateau même a voulu se renverser dans l'eau ? Je suis traumatisée par le bateau. J'ai été vraiment traumatisée à prendre la main comme ça et venir en Europe. J'étais traumatisée et je suis venue ici. Je suis dans la main des gens. Les gens essaient de me reconforter. J'essaye un peu d'être sur Internet pour oublier mon traumatisme que j'ai reçu parce que je tente la vie et la mort. Je suis sur Internet pour oublier mon traumatisme. Je sympathisais avec les gens pour oublier mon traumatisme. Et voilà. Mémé qui vient me rappeler mon traumatisme sur Internet devant des milliers de personnes que je suis venue par bateau et qu'on a tiré mon coup dans l'eau. J'étais traumatisée. Je ne t'ai pas répondu mais j'ai fait voir ça aussi à mon avocat. J'ai fait voir ça à mon assistante sociale. J'ai fait voir ça à tous ceux qui m'assistent parce que je suis sur Internet. Ce n'est pas en vain. Je suis là pour passer du temps pour éviter que je sois traumatisée de ce que j'ai vécu, du risque que j'ai pris dans ma vie pour venir en Europe. Et tu viens te mettre sur Internet parce que tu as une bonne situation, parce que tu as un mari, parce que tu as des enfants et tu me vilipenses sans te connaître. Tu m'as vilipendée. J'ai été traumatisée. J'ai été même hospitalisée. Mais je ne voulais pas faire savoir ça aux gens parce que je n'aime pas être faible. Je suis hospitalisée ça fait deux jours quand j'ai vu ta vidéo. Je suis hospitalisée chez moi parce qu'on ne peut pas m'installer à l'Outa. SOS Mexin est venu chez moi. Donc, on ira aussi expliquer ça à la justice. Voilà. Donc, il n'y a pas de problème. Pourquoi se faire justice soi-même? Tu es allé porter une plainte. Après, tu viens, laisse la loi faire son travail. Tu ne peux pas venir nous mettre en garde. Tu ne peux pas venir nous mettre en garde si tu as porté une plainte, maman. Mais tu attends. La justice va nous appeler. Mais tu viens encore nous mettre en garde. Tu nous fais peur. Tu viens nous faire peur. des choses que tu ne fais pas peur en fait. Tu veux essayer de nous intimider. Moi, j'attends sauf que la plainte. J'attends sauf que la plainte pour m'expliquer. Parce que j'ai la première vidéo où tu me vilipendais. J'ai la première vidéo où tu me traités de sans-papiers. J'ai la première vidéo où tu as dit que les plaintes n'iront nulle part. J'ai la première vidéo où tu as dit que les plaintes n'iront nulle part. Et qu'ici, on peut insulter les gens. J'ai la vidéo où tu encourages des gens à insulter ma mère qui est décédée, la blessure qui est dans mon corps que je n'ai pas encore fini de digérer cette blessure de la pète de ma mère qui m'a poussée à prendre un bateau parce que je suis, je me disais que ma mère est partie c'était toute ma vie en fait. Donc, je vais venir me chercher en Europe et j'ai vécu tous ces traumatismes-là. et tu pousses les gens à viliponder ma mère dans sa tombe. Tu pousses les gens, tu valorises les gens qui insultent ma mère. Et qu'est-ce que tu voulais ? Je me suis défendue. Je me suis défendue. Pourquoi on m'empêche de me défendre ? Une dame que je connais de nulle part, que je n'ai jamais vue. Apparemment, la police française, apparemment, la loi française, vous êtes sur mon direct. Apparemment, vous êtes sur mon direct. Si vous êtes là, je sais que vous ne partagez pas. Vous n'aimez pas. Vous me suivez. Mais je vous explique. Parce qu'elle a dit que vous êtes sur mon direct. Donc, je m'adresse là, ce soir, à la loi S, à l'avocat qui est sur mon direct actuellement. Je vous explique que j'ai perdu ma mère. Je suis en féline de mère. Et j'ai eu la paix de ma mère m'a beaucoup bouleversée. Donc, j'ai commencé à me chercher comme toute petite fille. Et du coup, j'ai atterri au Maroc. C'était vraiment difficile pour moi parce que je faisais du commerce là-bas. Là, je me suis retrouvant enfermée parce que là-bas, ils disent que les étangers ne peuvent pas faire du commerce pendant qu'eux-mêmes, ils vendent la boisson mais ils disent que les étangers ne peuvent pas vendre. Autant, on va acheter dans leur épicerie, on va acheter dans leur magasin, dans leur boutique. Donc, je t'étais moins traumatisée par tout ce que j'ai subi dans ce pays maghreb là. Je suis venue en Europe. Je suis là. Mon avocat sait que je suis sur internet. Mes avocats savent que je suis sur internet. Je fais mes trucs, les gens m'attaquent. Cette femme-là, je ne la connais pas. Elle est venue m'attaquer publiquement. Elle était devant 2000 personnes. Elle m'a traité de sans-papier. Ça, c'est du racisme. On ne traite pas quelqu'un de sans-papier parce que tu as les papiers en fait. On ne rejette pas les gens. Tu ne me connais pas, tu ne connais pas ma situation. Elle m'a vilipendée. Elle m'a dit que j'étais venue sur un bateau, qu'on a tiré mon cou sur le bateau comme j'étais en France et que je n'avais pas de papier. Elle a aussi dit que vous, la justice, même si on porte plainte chez vous, vous ne pouvez rien faire. Et elle a valorisé des gens qui m'ont insultée ici, insultée ma mère. Donc, je veux vraiment que cette histoire-là, je veux vraiment recevoir ma plainte pour pouvoir m'expliquer devant vous. Parce que la dame, elle a dit qu'elle était traumatisée mais après, elle fait des vidéos où elle danse. où elle danse. Elle fait des vidéos où elle danse, où elle était en joie. Tu ne peux pas être traumatisée et puis tu vas faire des vidéos où tu es en joie. Je ne comprends pas. Il y a plein de vidéos après ça où elle a dit qu'elle était traumatisée, où elle danse, elle est en joie. Mais moi, je suis obligée d'être souvent en joie pour passer mes peines. Donc, messieurs, madame, les lois de la France, j'ai été victime. Donc, je vous rappelle que je n'ai pas de transport. Je n'ai pas d'argent pour un intigre de train. je ne suis que dalle. Je n'ai pas, j'essaie de me dépanner avec quelques placements de produits mais qui ne donnent pas comme je veux. donc, du coup, j'espère que mon transport sera payé parce que Marseille, ça doit être loin de Paris. Donc, j'espère vraiment que vous allez prendre mon ticket de train, quoi, pour que je puisse venir répondre à ma peine. Voilà. Et il faut aussi qu'elle sache qu'elle aussi va prendre un ticket de train pour venir ici. Mais elle va venir quatre fois, en fait, parce qu'il y a quatre plaintes. Elle se rend à Paris quatre fois pour venir justifier. Elle a vilipendé des enfants, des enfants d'une dame qui ne la connaît pas. Elle a vilipendé les enfants de la dame. Elle a dit que la dame, ses enfants, ne sont pas les enfants de... Elle a tellement dit des choses donc les enfants vont aussi... Elle va y rendre compte quoi, parce que c'est une mère de famille, elle n'a pas le droit de venir parler des enfants d'autrui. C'est une dame qui parle des gens sur les réseaux sociaux sans qu'on lui demande quelque chose, qui met le nom des gens en titre et qui ne veut pas commettre son nom en titre. Je ne comprends pas. Tu m'as bippé tellement fort, tellement, plusieurs fois, tu mettais mon nom en titre. Tu mettais mon nom en titre. Tu m'as traité d'insulteuse publique. Tu as traité mon grand foyer d'insulteur publique comme si tu avais des gens à insulter. Tu ne connais même pas, tu parles de lui. Tu es une femme mariée, tu as des enfants, tu es là pour promouvoir, faire promouvoir l'art, comme tu l'as dit. Donc, je ne sais pas pourquoi te mêler des histoires et que tu ne regardes pas. Donc, je t'énerve ce soir, je ne vais pas être long dans cette histoire parce que je dois parler d'autre chose. Je t'énerve ce soir à dire ici à la justice française et à dire à la dame en question que je n'ai pas le transport pour aller à Marseille. Donc, j'espère. C'est une question que je vous pose. Est-ce que j'aurai un transport? Parce que si je n'ai pas de transport, je ne pense pas à pouvoir venir parce que je ne vais pas marcher de Paris à Marseille. Donc, avec là, si vous ramenez la place, je vous demande gentiment de me mettre mon tiqueur de train ou de blabla car peu importe le transport qu'il m'amènera là-bas parce que je n'ai pas de transport. Je ne travaille pas. Donc, il n'y a pas de souci. On a bien reçu ton message. Madame la contrôleuse de Paris et de la France, elle est là même qui détient toutes les lois. Il n'y a pas de problème. Mais moi, je veux juste que tu me mettes mon transport. Je ne peux pas m'acheter pour venir. Il n'y a pas de l'argent. Donc, mon transport, oui, oui, il faut me mettre mon transport. Et essaye de demander aux gens de la loi d'aller faire leur travail parce que moi, ils parlent beaucoup. moi, je peux faire une heure de direct. Est-ce qu'ils vont prendre le temps pour m'écouter comme ça? Mais bon, je ne sais pas trop. Mais je respecte la loi. Je suis pour la loi française. Jamais violenter la loi. Jamais insuter la loi. Jamais dénigrer la loi. Je ne me suis jamais mêlée des histoires de la France. Donc, si la loi me convoque, je vais reprendre à la loi. Je vais reprendre à la loi. Donc, n'oubliez pas mon transport. C'est juste pour mon transport que je me suis connectée ce soir. Je n'ai pas tellement de commentaires à faire sur ça. Je suis bien aimé de reçuer la vidéo. Apparemment, j'ai une peine qui va venir. Mais n'oubliez pas mon transport. Absolument, il n'est pas l'agent. Non, mon transport, il faut mettre ça dessus. Au moyen de venir. Ceci, ce n'est pas le transport. Ce n'est pas le transport. Je ne dis pas que je ne viendrai pas. Je ne peux pas marcher de Paris à Marseille. Non, mon transport, il faut ainsi. J'insiste dessus. J'insiste sur le transport. Et merci. Et puis, on va laisser la loi fait. La justice fait son travail. J'ai confiance à la loi française. Je crois en la loi française. D'ailleurs, c'est même les Français qui nous ont colonisés. Je respecte la France. J'aime la France parce que c'est mon pays. Donc, on attend d'avoir la place. donc là, je vais passer à faire mon travail maintenant. Voilà, c'est tout ça. C'était pour préciser. Jusqu'aujourd'hui, j'en souffre. J'en souffre parce que j'ai été vendée par cette femme. J'en souffre parce que j'ai traversé les moments difficiles dans le bateau. Et cette femme est venue sur Internet. Elle a dit à tout le monde que je suis dévenue par bateau. Je suis tellement traumatisée. Elle m'a traité de sans-vie. Excusez-moi. C'est plus fort que moi. J'arrive pas à m'envoyer. C'est vraiment plus fort que moi. Excusez-moi. Franchement, elle vient. Franchement, je pense à toutes ces vidéos. J'arrive pas à dormir la nuit. que la loi et la justice soient faites. que la loi et la justice soient faites. J'ai fait appel à la blague que la tête à la blague soit existée. C'est douloureux. C'est douloureux. C'est douloureux. J'en souffre. C'est très douloureux. chaleureux. C'est douloureux. C'est douloureux. C'est douloureux. C'est douloureux. C'est douloureux. C'est douloureux. J'en souffre. Elle m'a vu les pendées sur Internet. Elle m'a traité de son domicile fixe. Elle m'a traité de son papier. Je demande à tous mes ancêtres. Excusez-moi. Je vais le faire. Je demande à tous mes ancêtres. Je demande à tous mes ancêtres aux ancêtres depuis l'existence de Reine Pélagie. Reine Pélagie, c'est une chanteuse. Il voit à Yann pour mettre sa chanson. Parce qu'à son époque, c'était très dur. On met les trucs de Reine Pélagie. Est-ce que la loi, ils sont là ? Est-ce que la loi est sur les directes ? La loi française, est-ce que vous êtes encore là ou bien ? Je ne sais pas. Peut-être que vous dormez. Ils sont informés que vous êtes sur mes directes. Je vais vous faire écouter à toute la loi, à toute la France entière, tous les avocats qui sont là présentement. Je vais vous parler de Reine Pélagie. Je vais vous parler de Reine Pélagie. Je vais vous parler de Reine Pélagie. Elle a chanté depuis autant de fouet. la vie ça ne tient qu'au bout d'un fil c'était Rennes Pélagie, la loi française cette femme c'est son époque, la dame qui a parlé de ma vie, cette femme c'est son époque donc je suis d'accord, on ira jusqu'au bout on ira jusqu'au bout on ira jusqu'au bout on ira jusqu'au bout mettez les coeurs à la loi française, ils sont sur le direct mettez les coeurs pour la loi française et le drapeau de la France mettez les coeurs pour la loi ils sont sur le direct mettez les coeurs pour la loi française mettez les coeurs on ira jusqu'au bout les coeurs pour la loi française on ira jusqu'au bout j'espère juste que vous avez mon transport j'espère juste que mon transport pour venir je refuse pas de venir je fais pas contre la loi moi je respecte la loi respectons la loi appliquons la loi valorisons les lois françaises et les lois de tout ton pays peu importe le pays là où tu te trouves respecte la loi de ce pays là chez nous il y a un langage qui dit si tu ne veux pas qu'on mange ton enfant dans une confrérie faut pas manger les enfants des autres oui si tu ne veux pas qu'on broye les os je m'adresse à la loi française qui sont sur mon direct apparemment peu importe l'heure ils sont là chez nous on dit si tu ne veux pas qu'on mange ton enfant dans une confrérie faut pas manger les enfants des autres si tu manges les enfants des autres alors ton enfant sera mangé dans une confrérie c'est ça on dit tu as mangé pour moi je vais manger pour toi aussi tu as mangé pour moi on va manger pour toi aussi toi quand tu connais ta place quand tu sais te placer personne ne te manquera de respect la loi française la loi française sur facebook ici il y a des gens qui sont là pour véhiculer des messages sages il y a des gens qui sont là pour parler de leur événement il y a des gens qui sont là pour parler de Dieu il y a des musulmans qui sont là il y a des gens qui sont là pour éduquer la jeunesse ou pour conseiller il y a des coachs il y a des pasteurs il y a des imans il y a même des gens qui font la promotion des chalatins c'est à dire la magie noire ils sont dessus tous les directs ils sont sur facebook aussi pour faire la promotion des chalatins donc il faut savoir comment te placer tu es venu sur facebook pour parler de ta culture pour faire valoir les valeurs africaines ne te met pas de ceux qui ne te regardent pas en ce moment quand tu poses ton téléphone on te dit ceux là c'est des lions on dit dans cette forêt là il y a des lions qui mourent et tu vas tenter le lion tu vas jusqu'à devant le lion tu mets ta main dans sa bouche il va couper ta main après s'il mange tu n'as pas dit que le lion il est méchant parce que tu savais très bien que là là dans la forêt là il y a des lions là est-ce que je m'adresse à la loi française tu arrives dans un zoo je vais au zoo il y a chaque case il y a des cases il y a des cases on dit ici c'est la case des dangers si tu arrives là où il y a le lion là mets toi à l'écart viens pas à côté de la cage regarde ça à distance fais la photo à distance mais toi tu dis tu veux te mettre à côté de la cage du lion pour faire la photo et si le lion enlève ta tête pour partir et ça les gens viendront dire que le lion il est méchant pourtant non parce que tu as fait une vidéo elle avait fait une vidéo elle a dit dans la vidéo que nous sommes des gens elle nous a qualifiés comme ça sans nous connaître et tu viens provoquer des gens que toi même d'après toi tu dis que c'est des glaceurs jusqu'à parler de la vie privée d'une personne à qui cette vie la traumatisée qui est moi je suis traumatisée par mon papa parce que j'ai vécu et tu viens te mettre sur internet tu parles de ça tu mets le nom des gens en titre sans autorisation tu n'as pas eu mon approbation pour dire allo est-ce que je peux te mettre en titre pour parler de toi allo yaka je peux te mettre en titre pour parler de toi allo l'oboté je peux te mettre en titre non tu t'es dit que tu es maître de ton téléphone et que tu es maître de ta page tu as posé ton téléphone tu nous as mis en titre tu nous as dénigré comme il le faut et maintenant tu déranges la loi française qui sont peinés à ce moment et tout ce qui arrive là mais on ira jusqu'au bout ça ne dérange personne d'aller jusqu'au bout ne pense pas que tu fais peur à quelqu'un aller porter une plainte contre quelqu'un ne veut pas dire que tu as gagné la justice je suis désolé ou tu as gagné ton procès tu as porté plainte il y aura aussi des plaintes on ira s'expliquer même celui qui a tué il est un avocat il faut le défendre on n'a pas tué on n'a pas volé on n'a pas braqué on nous a provoqué on a donné un droit de repose donc la plainte là on y va je ne comprends pas pourquoi des gens sont énervés il n'y a qu'à il a à dire que tu as une tête mais dis à quelqu'un tu as une grosse tête ce n'est pas une injuste c'est écrit sur internet grosse tête petite tête moyenne tête tu as une grosse c'est ce qui est la vérité la tête elle est grosse on te dit tu as une grosse tête on ne t'a pas insulté c'est comme des gens qui disent qu'on dit excusez-moi du terme mais on dit excusez-moi franchement ta mère est con ce n'est pas les jours ça en fait ça veut dire que ta mère elle a un truc en bas est-ce qu'on se comprend ? on ne t'a pas insulté dis tu as parlé de ma vie privée ma vie privée je suis venu aussi parler de ta vie privée ben voilà tu as parlé de Lolo tu l'as traité de clasheuse internationale mais elle t'a montré qu'elle est clasheuse internationale parce que tu la cherchais tu savais très bien chacun a son truc il y a des gens qui sont sur internet qui disent pourquoi Coach Amonchi ne vient pas dire qu'on l'a insulté pourquoi Lady Sonia ne vient pas dire qu'on l'a insulté pourquoi elle Jamila ne vient pas dire qu'on l'a insulté pourquoi Edoxi Yaou ne vient pas dire qu'on l'a insulté pourquoi Caroline Daciva ne vient pas dire qu'on l'a insulté pourquoi Zena Alissa ne vient pas dire qu'on l'a insulté je ne sais pas je vais citer le nom de qui d'autre parce que c'est des gens qui sont aussi sur Facebook comme nous mais qui ne rentrent pas dans nos histoires quand tu viens tu places ta caméra tu parles aux gens qui ne t'ont pas donné l'autorisation en ce moment moi tu vas me dédommager parce que tu n'as même pas le droit de prononcer mon nom Aya Marie-Louise Robert là c'est mon nom c'est mon nom excusez-moi Aya Marie-Louise Robert je suis désolée mais c'est mon nom je ne te connais pas tu parles de moi après tu es étonnée mais il n'y a pas de soucis tu as blâmé une personne qui a porté plainte quand tu ne sières personnes tu as dit ici que la plainte n'ira nulle part parce que les histoires de Facebook les plaintes n'y auront pas quelque part tu sais cette femme là pourquoi elle allait porter plainte tu sais quel mal elle a réussi elle a subi il y a des gens qui l'insultent en longueur de journée elle n'est jamais allée porter plainte mais si elle allait porter plainte c'est parce que c'est allé un peu loin je me dis je ne suis pas dans sa tête je suppose parce qu'on ne parle pas de ça mais tu as posé ton téléphone pour dire que sa plainte n'ira nulle part et tu as traité ses enfants c'est toi qui es venu d'écrire qui sont le père de ses enfants moi il n'a même pas encore parlé de toi moi je n'a même pas encore parlé de toi il dit que quand il a parlé de toi tu vas sentir il n'a même pas encore parlé de toi il était caressé seulement là tu es en train de trembler sur toi il était caressé seulement tu es en train de trembler sur toi il ne fallait pas me chercher il te connait tu as fait jusqu'à 4 vidéos sur moi par rapport à voir par rapport à parce que c'est toi qui me nourris par rapport à parce que c'est toi qui me donne à manger par rapport à parce que je vis chez toi non je ne te connais pas donc tu peux parler de tout le monde et puis me laisser dans mon coin parce que tu sais que d'après toi je suis une clasheuse d'après toi je suis un... pourquoi tu t'adresses à quelqu'un qui est sans papisse quelqu'un qui est classeuse je ne suis pas à ton niveau parle des gens qui ont ton niveau en fait tu as tellement de... 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 des amis tu as tellement un secte d'amis que tu pourrais venir valoriser tes amis tu pourrais venir parler des gens qui sont utiles pas moi d'après toi qui suis inutile tu viens frapper à la porte du diable il t'ouvre la porte pour te mettre il y a quoi s'il est fâché que pourquoi Dieu ne te sauve pas c'est Dieu qui a pris tes pieds pour que tu ne se frappes à la porte du diable tu as cherché tu as trouvé s'il y a une justice on ira mais sache que tu n'es timide de personne parce que moi là quand je fais quelque chose là je calcule c'est parce que tu as mentionné mon nom et mon vrai nom tu l'as mis en titre que ton nom a été mis en titre sur mon direct c'est parce que tu as parlé tu es rentré dans ma vie privée que je suis rentrée dans ta vie privée et si ça te fait mal c'est comme ça donc si tu es allé porter plainte laisse la justice faire le travail viens pas intimider les gens attends non maintenant tu portes plainte comme quelqu'un tu n'as pas le droit de venir parler parler encore tu as porté ta plainte on va recevoir la plainte je suppose que tu as mon adresse il n'y a pas de soucis on ne fuit pas on est là mais s'il te plaît il faut circuler et puis laisse-nous régler nos sérieux problèmes parler des sujets importants si deux jours on ne parle pas de toi et que tu t'ennuies que tu ramènes ça pour qu'on parle de toi sache que moi je ne vais même pas durer je ne vais pas m'attarder sur toi en fait parce que ta comédie que tu fais là on peut tous la faire on peut tous venir jouer la comédie il faut être sage je te vois dans des directs où on m'insulte j'ai tous tes commentaires toutes tes captures je vois ton nom ton nom ce n'est pas le nom de Facebook ton Facebook normal tu prends pour faire tu vas dans les directs où on m'insulte tu vas commenter ces directs là j'ai toutes ces captures là tu vas expliquer à ton avocat pourquoi tu te retrouves sur un direct où on insulte une personne pour qui tu as porté place ils ont porté plein de compte pour moi tu as porté plein de compte pour moi tu vas où on parle de moi pourquoi tu veux te faire justice toi-même j'ai toutes les captures et sur tous les directs où tu es parti où ils sont en train de m'insulter où tu as pu les cœurs où tu encourages les injures où tu es dans les directs on ira jusqu'au bout tu ne me frayes pas la justice là c'est des humains les avocats là c'est des humains la loi en France là on comprend pour juger on ne juge pas pour comprendre ici c'est la France ici c'est un pays de droit et de liberté d'expression voilà on prend depuis le début on ne prend pas au milieu pour régler une affaire en France si ce je te souhaite bonne plainte et sache que je ne fuis devant rien je ne fuis j'assume seulement que il y a des bassesses où je ne veux plus tomber dedans je te donne encore une petite importance petite considération pour te dire et pour rassurer tous ceux qui sont en train de m'appeler depuis ta vidéo qu'il n'y a rien porter une plainte quand quelqu'un ne veut pas dire que la personne a raison elle est allée porter une plainte ils vont nous entendre et puis ils vont trancher chacun viendra avec son avocat c'est pas toi qui va me faire prendre l'avocat parce que moi-même j'ai déjà mes avocats donc on va bénir ça chacun va ramener son oignon, tomate c'est une magie tablette surtout j'aime bien ça c'est une magie tablette là j'aime bien ça surtout les petites étoiles là la bouillie, oeuf là bien le jaune mélange ça avec la vinaigrette tu coupes l'avocat on dépose dessus puis on est au terminal avec chacun a son pain d'avocat puis chaque avocat on va manger, déguster puis chacun va donner le goût de son avocat c'est de ça qu'il s'agit donc arrêtez un peu sur Facebook là de faire perdre le temps aux gens travaillons voilà c'est important la bise je fais un gros bisou à la loi qui est présentement sur mon direct c'est vrai que j'étais triste tout à l'heure j'ai pleuré mais après j'ai la joie de vivre parce qu'il faut que je sois donc après tes vidéos qui vont suivre ça sera vu et ignoré toutes les vidéos que tu vas faire ça sera vu et ignoré jusqu'à ce que je me tiens devant un avocat ou un juge pour me questionner toutes les vidéos que tu vas faire contre moi que tu vas mentionner mon nom sera enregistré déjà tout a été tout est enregistré déjà donc après tout ce qui va en suivre ça sera vu et ignoré je ne vais plus prendre mon temps ou même perdre mon temps à te reprendre ok parce que j'ai l'impression que tu veux trop exister si tu me payes de l'argent je vais te faire je vais faire yvon parler de toi mais il n'y a pas l'argent dont on a fait on parle de toi pour te dire quoi on parle de toi pour te dire quoi la bise réveillons à nos moutons qu'est-ce que Chanel Tsi a dit la dernière fois qu'on dit hé hé ton moi là moi il va faire français terre à terre les Togolais vous êtes là demain on va faire un bon direct sur vous mais je te dirais juste mettre quelques points vous savez j'aime le Togo le Togo c'est un pays que j'apprécie énormément c'est un pays que j'aime je dis c'est un petit pays parce que c'est un petit pays c'est ce qui est la vérité je ne dénique pas le Togo et je dis la seule chose que je n'aime pas au Togo c'est que ça parle que vous parlez que votre langue vous parlez que votre langue il n'y a pas le français pourtant Facebook c'est un plateau nous sommes sur une plateforme voilà nous sommes sur une plateforme où vous pouvez retrouver tout le monde donc il y a des Ivoiriens qui vous suivent il y a des Bukinabés qui vous suivent il y a des Congolais qui vous suivent enfin les Congolais même c'est encore pire parce qu'eux-mêmes là-bas c'est Ningala fatigué essayons un peu de parler le français moi je tenais à dire celui-là le truc le truc qui est au Togo qui est en train de faire des vidéos suis-moi parle-moi le français moi même le français c'est vrai que je n'arrive pas mais quand je parle on sait de quoi je parle tu n'arrives même pas à articuler tu veux me clasher je sais qui t'a envoyé c'est Maria Mobile qui t'a envoyé c'est Maria Mobile qui nous t'a envoyé passé il y a causé Jonathan suisse là mais demain j'arrive avec je ne me sens pas bien je vais vous souhaiter une bonne nuit voilà je t'ai là à faire ce petit direct là et puis tous ceux qui ont reçu vous tous ceux qui ont reçu les orange non il a envoyez-moi un message pour me dire que vous avez reçu ça c'est ma nouvelle page abonnez-vous je ne vais plus vous fatiguer pour créer des pages ça c'est une page très pro voilà on ne va plus mettre des photos qui vont nous faire bloquer les pages on va mieux faire des choses propres comme vous aimez vous m'avez connue avec une Aya qui aime la joie qui aime faire rigoler qui fout des temps pas Aya qui aime les histoires qui aime voilà dans la vraie vie même je ne suis pas comme ça en fait donc après je Facebook m'a donné une mauvaise éducation mais on va essayer de reparer ça voilà le truc au Togo là toi et moi ça sera de bonne guerre parce qu'il y a de te régler propre en 2019 on a fait non on a fait en 2019 il était laissé un peu là tu es revenu encore sur moi toi DJ publicité de London demain il te dit deux petits mots parce qu'il y a l'impression que toi c'est quand on met des niggles c'est là que tu aimes partager tu es un grand frère je te respecte tu t'aimes beaucoup mais quand moi il s'agit de moi tu ne prends pas mes vidéos pour mettre mais à chaque fois qu'on met des niggles c'est là que tu prends pour aller mettre à part la dernière fois où tu m'as mis parmi les influences ça je te remercie c'était vraiment gentil mais bon je ne suis pas trop contente après les produits sont disponibles les perruques sont disponibles demain on fera un bon direct un bon et propre voilà mais pour avoir les produits qui sont là il faut nous contacter au plus 337 voilà 58 47 96 73 voilà plus 337 58 47 96 73 voilà ça c'est pour les produits pareil que pour les parfums et demain on se fera un bon direct demain on se fera un direct pour donner droit de réponse au petit togolais qui est en train de moi il n'y a pas attaqué tout le togolais c'est toi il y a récupéré mais maria mobile ne sera pas échappé parce que c'est elle qui t'envoie et je sais que c'est elle qui t'envoie c'est pas ben moi il n'y a pas ben chez buzz elle même là c'est nous même on lui a donné buzz sinon qui la connaissait c'est nous même on lui a donné buzz donc elle a vu mes messages dans le téléphone de son gars elle sait de quoi il parle demain là on va venir casser les papaux que le passé sur ce je vous souhaite une bonne nuit et ne vous inquiétez pas au filet tape jamais pour tout bon que tape jamais pour tout je suis orpheline et ma mère elle est là avec moi c'est vrai que par moment je fais des choses qui vous énervent je déborde je sais parce que par moment je me laisse emporter par moment je me dévalorise je sais qu'il y a plein de personnes qui sont décoragées mais la nouvelle Ayala vous serez très fiers de moi ça je vous le rassure passez une bonne nuit et puis on se dit à demain n'oubliez pas vous qui me met faites les captures et partagez ma page pour que les gens puissent s'abonner je vous envoie plein de bisous je vous aime et puis ça a été un plaisir pour moi de partager ce petit moment et puis aussi ça a été un plaisir pour moi de vous faire ce petit cadeau que je vous ai fait c'est pas grande chose parce que je suis pas milliardaire mais j'ai fait de mon mieux juste vous dire que je vous aime c'est pas pour vous acheter quoi que ce soit juste dire que il y a des gens qui prennent le temps pour te suivre par moment il faut faire un petit clin d'œil à ces personnes là voilà et c'est ce que j'ai essayé de faire si vous avez aimé je suis contente si vous êtes heureux heureux et heureuse je suis contente sachez qu'on va faire de très belles choses ensemble on va bien avancer ensemble on va faire de bonnes choses voilà et pour tous ceux qui veulent me contacter pour les publicités vous pouvez regarder en dessous de ma page en couverture il y a le numéro contactez-moi on va discuter voilà je vous envoie plein de bisous et puis mes togolaises et mes togolais dites aux trucs au togola que demain lui et moi c'est un mariage un bon cdi bisous je vous aime n'oubliez pas de vous abonner sur ma page sur mon snap la nuit la nuit chic tiré de 8 affairé voilà et mon instagram c'est aya robert voilà aya robert tout simplement bonjour bonjour bientôt bientôt on aura aussi un bon compte youtube professionnel aussi voilà prenez soin de vous et puis dites à la mémé qu'elle elle nous ramène un avocat pour trois elle aura quatre avocats pour elle seule pour qu'elle le sache avec quatre paix quatre baguettes c'est-à-dire on va prendre on va prendre royal on va prendre baguette normale on va prendre tradition il aura même des 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 c'est-à-dire qu'elle va bien manger son avocat voilà veuillez vous abonner pour ne rater aucune nouvelle vidéo